Bonjour à tous, sur cette vidéo nous allons voir ensemble l'exécution du pont. Cet exercice va vous permettre de corriger votre posture et notamment de contrebalancer les effets négatifs de la posture assise. En effet, nous passons tous aujourd'hui énormément de temps assis, que ce soit en voiture ou au bureau. Quand je suis assis, qu'est-ce qui se passe ? J'ai les bras et les avant-bras portés vers l'avant, mes épaules se décalent vers l'avant et se tournent vers l'intérieur. Ici, mon buste s'affaisse, le dos s'arrondit et j'ai le cou qui part en avant. Donc dans cette position, heure après heure, je vais accentuer la forme de S de la cloche vertébrale et je vais créer des pathologies et des faiblesses au niveau de la charnière cervicale ici. Je vais créer des pathologies au niveau des épaules qui sont trop en avant et tournées vers l'intérieur. Donc mes coudes sont trop vers l'extérieur et les poignées travaillent généralement cassées sur le volant ou au bord du bureau. Donc tout le haut du corps est concerné par la position assise. Toutes les articulations peuvent pâtir sur le moyen ou le long terme des effets néfastes de la position assise. Donc cet exercice du pont va vous permettre de contrebalancer ces effets négatifs. Lorsque je pratique cet exercice, je vais non seulement étirer la partie extérieure des pectoraux, les grands dents de lait, les obliques et la partie supérieure des grands droits, mais je vais également libérer la cage thoracique en étirant les muscles intercostaux et en libérant le plexus solaire. Le plexus solaire, c'est le troisième chakra. Donc le but de cette vidéo n'est pas de parler d'énergie ni de chakra, mais vous devez savoir que la libération de la cage thoracique, la libération du plexus solaire va avoir un effet très positif sur votre humeur et sur votre état d'esprit tout au long de la journée. Donc c'est un exercice fondamental, que vous fassiez du sport ou non, à pratiquer presque tous les jours, surtout si vous avez une activité professionnelle qui vous oblige à rester assis de longues heures pendant la journée. Ici, je vais pouvoir contrebalancer les effets négatifs de la posture et retrouver une posture plus neutre. Alors, cet exercice se déroule en trois étapes. Première étape, allongé sur un tapis de gymnastique, vous allez ramener les talons près des fesses, poser les mains de chaque côté de la tête, à côté des oreilles, avec les doigts qui regardent vers les pieds. Dans cette position, je vais décoller le bas du dos, prendre appui sur les mains, tendre les bras pour basculer la tête et poser le sommet du crâne sur le tapis. Vous prenez un bon appui avec vos paumes de main, qui sont à une largeur équivalente de celle de vos épaules, et vous allez tendre les bras en vous concentrant sur l'extension au niveau de la colonne vertébrale, au niveau à l'intérieur de vos amoplates. Et vous allez essayer de détendre le bas du dos. Donc, on tend les bras. Ici, c'est le pont classique réalisé en gymnastique. Ici, l'idée, c'est de détendre le bas du dos et de se concentrer sur l'étirement du haut de la colonne vertébrale. Puis, vous ramenez votre corps sur le tapis en évitant un mouvement brusque, et vous ramenez à la position initiale. Cet exercice va permettre de repositionner votre cou dans une position plus neutre. Et donc, durant l'exercice, vous allez laisser tomber le cou en arrière pour le détendre, et remonter le menton vers la poitrine pour expirer. Vous allez inspirer lentement en laissant partir la tête en arrière, et expirer en ramenant le menton vers la poitrine. Vous ne devez pas garder le cou statique durant cet exercice. Vous devez libérer les tensions au niveau des trapèzes et du cou. Donc, vous devez avoir un mouvement lent de balancier régulièrement pour vous permettre de progresser plus vite sur cet exercice. On s'allonge sur le tapis de gymnastique, les pieds, les pieds ramenés près des fesses, les mains qui se posent à côté des oreilles, avec les doigts vers les pieds, je décolle le bas du dos, je tends les bras en prenant un pied sur les pommes de main, je pose le sommet du train sur le tapis de gymnastique. Ici, je brissonne bien les mains, largeur l'épaule, je tends les bras et je détends le bas du dos. Dès que je tends les bras, je détends le bas du dos, je relâche les lombaires, et je vais me concentrer sur la partie située entre mes omoplates. Je tends les bras, je détends le bas du dos, ici. J'inspire en descendant la tête, je souffle en remontant. Et je reviens à la position de base, sans mouvement brusque. Plus vous serez à l'aise sur cet exercice, plus vous devez veiller à avoir les genoux et les cuisses parallèles, et également que vous devez veiller à ne pas avoir les coudes trop écartés. C'est-à-dire que sur cet exercice, au début, quand on manque de souplesse au niveau des trapèzes, des dorsaux, ou quand on manque de force au niveau des triceps, on a tendance à écarter les coudes pour forcer. Donc c'est le signe que votre corps n'est pas encore à son meilleur potentiel possible, vous devez veiller à avoir les mains larges à l'épaule, et les coudes les plus parallèles possible. On récapitule ensemble l'exécution de cet exercice. Première étape, les talons près des fesses, les mains de chaque côté de la tête au niveau des oreilles, avec les doigts qui regardent vers les pieds, je lève le bassin, je prends un puits sur les poèmes de main, je tends les bras, en basculant la tête, en basculant le sommet du crâne sur le tapis. Ici, je tends les bras, je détends le bas du dos, je me concentre sur le haut de la colonne vertébrale, la partie qui se situe entre les omoplates. Je veille à voir les bras parallèles, j'inspire en basculant la tête en bas, je souffle, en ramenant la tête vers le haut des pectoraux. Je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501